Bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce quatrième partie de la structuration des graphes 7. Avant d'aborder l'exercice d'application, je veux juste faire le point de la dernière partie dans laquelle on a vu les macro-étapes. Je vais aller droit au but. Qu'est-ce que l'on constate dans un macro-étape ? Chaque macro-étape a une étape d'entrée et une étape de sortie. M1 par exemple a une entrée E1 et une sortie S1. M2, AE2 et S2. Voilà, c'est tout ce que je voulais aborder. Passons maintenant à l'exercice d'application. Alors, ceci est un exercice extrait de ma formation de BTS électrotechnique. Source, lycée Lu-Armand. Auteur, M. Gable ou M. Fuss. Ils sont professeurs d'électrotechnique. Alors, ici on nous donne un système et on nous demande de trouver d'abord le grapheset classique qu'on a l'habitude de faire et ensuite de le traduire ça par macro-étape. Alors, je vais faire d'abord un zoom afin que vous puissiez mieux voir et recopier si besoin. Là, nous avons l'énoncé. Ici, nous avons le système. Et à côté, un grapheset qu'on viendra là-dessus tout à l'heure. Alors, le système est très simple. Si vous voulez, vous pourriez lire l'énoncé ici pour vous aider. Mais je vous explique, ça ira beaucoup plus rapidement. Dans un premier temps, on nous demande de faire le dosage de ces deux produits. 1 et 2. C'est ce qu'on nous demande ici. C'est la première consigne. Alors, comment ? On ouvre d'abord la vanne V1. Le produit 1 se déverse dans la cuve A. Le niveau monte dans la cuve A au capteur A1. On coupe cette vanne V1 et on ouvre la vanne V2 pour le produit 2. Le niveau monte encore au capteur A2. Et à ce moment-là, on coupe la vanne V2. Le dosage des deux produits étant fait, deuxième consigne, on lance le malaxage grâce à ce malaxeur qui est tout simplement un moteur et cependant 10 minutes. Les 10 minutes écoulées, on déverse le mélange dans la cuve B en ouvrant cette vanne V3. Quand le niveau dans la cuve A descend au capteur A0, quand on le vide, forcément le niveau va descendre. Troisième consigne, on lance le chauffage dans la cuve B, jusqu'à ce que cette sonde de température atteigne 80 degrés Celsius. Une fois cette température atteinte, quatrième consigne, on coupe le chauffage et on fait une étape de pause de 30 secondes avant de vider la cuve B par cette vanne V4. Voilà, c'est ce qu'on nous demande de représenter dans un graphe set. Pour nous aider, on nous donne un graphe set déjà fait avec quelques détails à nous de compléter. Je vous demande donc de réfléchir un peu aux différentes étapes et transitions qu'on pourrait mettre dans ce graphe set. Si vous désirez, on fera ensemble ce graphe set dans la cinquième partie. Merci. Merci.